L'Alsace n'a pas fait exception. Comme partout en France, le miel a été victime d'une mauvaise année météo. Chez les Fichter, l'apiculture est une affaire de famille. Laurent a repris les ruches de son père il y a trois ans. Il a connu une première année excellente en termes de production de miel. Mais depuis 2011, les mauvaises années s'enchaînent. En 2012, il ne parvient à récolter qu'un quart de miel par rapport à l'année précédente. En mars 2013, il tombe même en rupture de stock. Cette année, cela s'est légèrement amélioré sans pour autant atteindre les taux de l'année 2011. 2013 ne restera pas dans les annales. Cette année, chaque ruche a pris un mois de retard dans son développement. On a eu à chaque fois une fleuraison décalée. Du coup, les ruches ont eu du mal à se développer, à être performantes. Suivant les fleuraisons, comme sur l'acacia, on a eu quelques temps de pluvieux. On a pu faire un peu de châtaignée, un peu de sapin, mais le tilleul n'a pas été au rendez-vous cette année. La météo est un facteur important dans les mielés d'acacia, de tilleul, de châtaignée et de sapin. Mais aujourd'hui, même le miel de fleur devient compliqué à produire. Avant, les abeilles en produisaient toute l'année. Au mois d'avril, vous avez le pissenlit, l'eau pépine ou les arbres fruitiers. Là, ça donne du miel de fleur. Mais le reste de l'année, au mois de mai, juin, juillet, août, il y a très peu de fleurs. Parce qu'on a beaucoup de gazon. Dans les champs cultivés, on voit très peu de fleurs aussi. Et c'est ce manque de nourriture qu'a la baille pour être performante, pour développer la colonie. Pas question pour l'Anfichter de faire flamber les prix malgré tout. Comptez 5 euros le pot de miel de fleur, 6 celui de tilleul et d'acacia, et 7 le châtaignée. Pour le miel de sapin qui se fait très rare, le pot atteint les 8,50 euros. Chez certains revendeurs, cette spécialité peut aller jusqu'à 11 euros.